Bonjour, bienvenue dans mon humble demeure. Combien de mètres carrés votre humble demeure ? Écoutez, je ne sais même pas, je crois que c'est assez grand, c'est même trop grand. C'était une ancienne salle des fêtes. C'est joyeux et tout, c'est très festif, c'est tout ce que j'aime. Donc, je vais vous faire visiter. Avenir du prolétariat. C'est quand même drôle, non ? Pour en faire une maison de couture après. Je viens tous les jours travailler avec, c'est ma bicyclette à moi. Ou alors, autant vous dire que dans Paris, on ne circule pas très bien avec. Ici, alors, vous avez le salon de couture. Le décor, c'est du morphing. Je trouve que c'est assez beau esthétiquement. Ça fait un peu cocteau, je trouve, non ? Ça fait un peu surréaliste et tout. C'est recouvert de lycra, c'est comme une housse de lycra qui est détendue et qui, du coup, donne ses formes un petit peu abstraites. Là, c'est le salon où les personnes viennent pour voir des vêtements. Ça, c'est le prototype du défilé couture. Et donc, ils vont dire, j'aime bien ce vêtement-là, j'aimerais bien qu'on me le fasse. Sur mesure, puisque c'est de la haute couture. C'est ça, un peu la haute couture. Mes clientes, ce sont des femmes plutôt fortunées et très peu de Françaises. Mais quelques-unes, deux, trois Françaises. Par contre, on a, évidemment, pas mal d'Américaines. Russes, Chine, un petit peu. Et puis, le Moyen-Orient aussi. Alors, celle-là, elle est toute transparente. C'est une écriture. C'est très léger. Et c'est une robe en tulle, donc transparente. Et donc, on est toutes nues en dessous. Le fantasme, c'est toujours une source d'inspiration ? Le fantasme, c'est aussi le rêve. Le rêve qu'on arrive à toucher ou pas toucher. Là, vous avez touché un fantasme. Regardez, là aussi. Bon, ça, c'est plus ça. C'est des techniques qu'on ne peut absolument pas faire en prêt-à-porter. Vous voyez tout ce travail. Ce sont des plissés qui s'entrecroisent. Regardez, alors ça, c'est un body. C'est-à-dire, et là, c'est le haut. J'aime bien l'idée de 3D comme des zèbres, mais l'hiver, avec des plumes qui évoquent justement de la neige. Ça va dans les 200 heures de travail. 200 heures, 300 heures, ça dépend lesquelles. Quelquefois, si vous voulez, je fais des choses classiques, mais j'aime bien les montrer d'une façon un peu moins classique. Comment je peux vous illustrer ça ? Là, vous avez un gant qui fait comme si on avait la chemise et la veste. Et en vérité, ça se porte avec une veste qui est sans manche. Le vêtement, c'est aussi un moyen de communication. C'est-à-dire de parler aux autres, de dire qui on est, qui on prétend être, qui on voudrait être. Je crois que le vêtement, c'est pas si frivole que ça, quoi. Et puis, si c'est frivole un peu, eh bien, tant mieux. Non, on a besoin aussi de frivolité. Ça fait du bien, par moments, non ? Ça allège un peu les choses. Alors, et vous, vous avez mis combien de temps pour vous habiller ce matin ? Je ne veux pas dire que je sois un exemple d'élégance ou de, sûrement pas de recherche, en tous les cas, je vais au plus simple. Mon intérêt n'est pas de m'habiller, mais d'habiller les autres. Je ne m'inspire pas, pour vous dire la vérité. Et voilà, donc ici, c'est l'autre monde. C'est la continuation de la salle de défilé. Pour l'instant, elle est pleine de vêtements qui, peut-être, feront partie de mon spectacle. De la plume, de la paillette, des accessoires. Ça, c'était la collection bretonne. Ça, la collection qui était un hommage à Pierre Cardin avec une espèce de boots, comme ça, cinétique. Le bonheur est dans les détails, quelquefois. Alors donc, la salle de défilé commence là. Le mannequin arrive sur le côté du backstage où je suis. Et là, on arrive, genre milieu. On s'arrête, on fait ce qu'on veut et tout. Et puis, on se met à marcher et à descendre. Alors, toujours, il y a du monde, du monde, du monde là, de chaque côté. C'est un luxe d'avoir sa salle de défilé chez soi. C'est extraordinaire. Je ne dis pas que j'arrive en pantoufles parce que je ne dors pas ici. Mais disons que là, c'est là où sont faits les vêtements. Donc déjà, ils peuvent arriver, certains. On n'espère pas trop, mais à la dernière minute, quand même, c'est plus possible. Parce que c'est quand même du stress. C'est de la joie, du bonheur, mais c'est aussi du stress, du travail. Un beau travail. Sous-titrage Société Radio-Canada